Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fait son chemin sur les internets. Un sujet qui m'énerve tellement que j'ai envie de m'ouvrir les veines quand j'entends un Kikoulol donner son avis. Je veux bien sûr parler du sujet, est-ce que Jared Leto est-il le pire Joker de l'histoire du cinéma ? Depuis sa première apparition, le Joker fait partie des super vilains favoris des fans de comics. Et un juste titre d'ailleurs ! Le clown psychopathe ne laisse personne indifférent, que ce soit dans un comics, un film ou un jeu vidéo, sa prestation est toujours attendue au tournant. Et ce fut le cas avec l'interprétation de Jared Leto dans le film Suicide Squad. Qu'elles étaient positives ou pas, tout le monde a eu son opinion sur l'interprétation de Jared Leto. Et dans le tas, je vais commencer par celle qui m'a fait le plus saigner les gencives. Mais le Joker de Jared Leto il ressemble à rien, il est trop bling bling, c'est complètement glucose. Il est vrai que la prod et Jared Leto ont opté pour un Joker habillé comme un mac couvert de tatouages et de bijoux de mauvais goût. Mais est-ce vraiment un problème ? Un Joker digne de ce nom n'est pas censé être sapé de façon excentrique ? Alors évidemment, ça change des versions de Jack Nicholson et de Heath Ledger. Mais pour le coup, le Joker de Jared Leto s'intègre bien avec l'heure du temps. Car si l'on regarde de plus près les looks bling bling et absurde de nos stars de la télé, cette version est clairement une parodie. De plus, il a tenu empêcher Jared Leto d'interpréter correctement le Joker, pourquoi pas ? Mais là c'est pas le cas, je pense même que ça l'aide à rentrer dans son personnage. Je sais pas toi, mais moi sa relation avec Harley Quinn, elle me dérange. Les autres Joker, ils étaient pas aussi fleurs bleues hein. Le Joker et Harley Quinn sont des humains sans pouvoir et s'aiment. Bon alors ok, ils ont une drôle de façon de s'aimer, mais ils s'aiment véritablement. Et ça on peut pas le nier, et que ce soit dans n'importe quelle oeuvre. On peut imaginer que le Joker des jeux Arkham, des comics et de l'animé aime Harley. Il ne la trimballerait pas de partout et la mettrait pas au courant de ses plans si c'était pas le cas. David Ayers, le réalisateur de Suicide Squad a voulu délibérément faire que le Joker soit sincèrement amoureux d'Harley Quinn dans le DC Cinématographique Universe. Pourquoi ? Bah pour que ça colle à la réalité tout simplement. Alors ok, Superman il vole et Wonder Woman elle est immortelle. Mais il fallait un minimum de crédibilité pour que nous autres, spectateurs, soyons immergés dans la fiction. Je rappelle qu'aussi bien chez Marvel que chez DC, les productions ont délibérément voulu faire évoluer leur personnage dans un univers crédible. David Ayers a juste voulu explorer une autre facette du Joker. Et j'imagine qu'il était beaucoup plus facile de le faire de cette façon que de montrer un Joker maltraitant Harley et cachant ses sentiments. Et tout ça en 10 minutes, car je vous le rappelle il reste seulement 10 minutes à l'écran. De toute façon c'est Heath Ledger le meilleur Joker. Les autres existent pas devant son interprétation et en plus il est mort pour le rôle. Ecoute-moi bien gamin, dire que Heath Ledger est le meilleur Joker c'est cracher sur le boulot de César Romero, Jack Nicholson et Mark Hamill, doubleur officiel dans les jeux vidéo Arkham et dans la série animée. Que vous le vouliez ou pas, tant qu'il y aura des adaptations de Batman, il y aura des adaptations du Joker. Et en plus ou moins réussi selon vos critères. Chaque interprète a apporté sa pierre à l'édifice. Les époques et les histoires sont différentes. Donc forcément, chaque Joker est différent. Qu'on ait une préférence pour une interprétation ou un acteur, c'est normal. Mais de là à décréter que Heath Ledger est le meilleur Joker, ces mecs-là n'y connaissent rien et méritent seulement de finir comme Bob. Bob, flingue. En conclusion, la prochaine fois que tu te balades sur des forums où tu ne risques rien et où le sujet du Joker vient sur le tapis, ne fais pas ton vieux réac. Dis-toi que chaque époque et chaque homme sont différents. En gros, tu prends du recul, tu réfléchis et t'arrêtes d'être con. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...